Nous avons certes été battus en 1830, mais nous ne l'avions jamais accepté. Nous portions en nous-mêmes toujours l'idée de nous libérer un jour ou l'autre. Et la résistance algérienne est restée pour nous un exemple, exemple qui a été renforcé précisément par une situation économique, par une situation politique, par une exploitation, par une expropriation de tous nos biens et de tous nos moyens d'existence. Également, nous, en tant qu'enfants, nous avons déjà vécu, nous nous sommes rendus compte, des injustices graves qui étaient faites à l'égard de la population musulmane algérienne. Nous étions chez nous, mais nous étions des étrangers. Nous étions des sujets pour servir, et c'est tout. Nous avons entendu, en tant qu'enfants, nos parents, avec les cheveux blancs, se plaindre de cette situation. J'ai vu mon père aller faire la corvée dans la ville de Clemsen et surveiller les Français pendant qu'ils dormaient. Mon père me disait, vois-tu mon enfant, à mon âge, je vais surveiller le sommeil des envahisseurs. N'est-ce pas là une tristesse ? Et c'était une corvée qui était imposée à la population. Il fallait aller surveiller pendant la nuit les quartiers français. Cela m'a révolté de voir mon père rentrer à une heure du matin, froid, glacé, à son âge, 60 ans, 70 ans. Dans mon nom, dans mon esprit d'enfant, j'ai été révolté déjà à l'idée de voir cette situation. Mais par la suite, dans mes déplacements, dans mes voyages, j'ai été amené à lire beaucoup et à prendre contact avec les autres civilisations, ce qui m'a permis de lire et de relire les révolutions de les pays du monde, ou d'une partie des pays du monde. Donc, la révolution française, la révolution russe, la révolution turque, le soulèvement de l'émérable crime dans le rift, les soulèvements chez nous, parce que nous avons assisté à notre propre soulèvement. J'ai donc, avec ces impressions de jeunesse, avec ce que j'ai vu, n'est-ce pas personnellement, avec ce que j'ai appris, alors je me suis dit qu'il faut arriver à faire quelque chose pour délivrer ce peuple. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait de porter à la connaissance de l'opinion notre situation pour trouver droit à notre communication. Mais, de bonheur, j'ai compris que cela était absolument possible et qu'il fallait pousser et faire accoucher les événements. Nous aurions préféré que le gouvernement français prenne en considération nos revendications. Et nous aurions préféré aller à une émancipation à partir au moins, n'est-ce pas, de la première guerre mondiale. Mais par la suite, nous avons constaté que cela était impossible. Et je crois que nous avions bien vu, on se sentait qu'aujourd'hui même, après 130 ans d'occupation militaire, politique, et après 7 ans et demi de révolution, on n'en a pas encore fini avec la décolonisation. Pour moi, la révolution française n'est pas terminée. Parce que le peuple français est parti pour se libérer, non pas tant sur une question politique, mais sur le plan social et économique. Mais je constate jusqu'à maintenant que les Français sont en train de lutter pour obtenir des améliorations sociales. Or, quelle est notre situation en comparaison à celle du peuple français ? Elle est loin, elle est loin. Donc, nous avons ce qu'on appelle les lendemains de l'insurrection. Et ce lendemain, c'est peut-être plus à craindre que la révolution elle-même.